Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'actualité. L'inquiétante progression de l'épidémie de Covid-19 dans la région. Depuis ces deux dernières semaines, le nombre de nouvelles contaminations s'est accéléré. Le taux d'incidence en pays de la Loire a de nouveau atteint la barre des 200 cas positifs pour 100 000 habitants. En Vendée, il s'établit désormais à 183. Il faut remonter à la mi-novembre, c'est-à-dire lors du deuxième confinement, pour retrouver des valeurs aussi élevées. La situation dans les hôpitaux de la région reste, elle, relativement stable. 834 malades sont actuellement pris en charge dans les pays de la Loire. Ils sont 78 en Vendée, dont 13 hospitalisés en réanimation au CHD de la Roche-sur-Yon. Et cette recrudescence de l'épidémie ne pourra être freinée, selon les experts, que par le maintien des gestes barrières et par l'accélération de la vaccination. Le rythme s'est ralenti la semaine dernière avec la suspension préventive du vaccin AstraZeneca. Le temps pour les autorités sanitaires d'étudier de possibles effets sur certains patients. Écoutez ce qu'en pense ce professeur d'immunologie du CHU de Nantes. Il faut faire attention entre association et causalité. Et on sait très bien que quand on a un programme vaccinal, comme il est développé actuellement, où je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 400 millions de personnes sur la planète qui a reçu au moins une dose vaccinale, les données de pharmacovigilance vont nécessairement remonter des associations. Parce qu'on regarde plus fréquemment, effectivement, les actions plus précises de ce qui se passe chez ces individus. Mais pour le moment, effectivement, toutes les données dont on dispose montrent qu'il n'y a pas de causalité démontrée. Parlons à présent de pollution de l'air. Chaque jour, le niveau de particules dans l'atmosphère est mesuré par des capteurs installés à la Roche-sur-Yon et à la Tardière. 30 communes du sud du département ont décisées de compléter cette observation par une étude des lichens qui se trouve sur les arbres. Ces organismes sont des indicateurs biologiques très sensibles. Explication, Marie-Aimée Copleutre. Depuis 2016, une opération scientifique est menée en Vendée pour mesurer la qualité de l'air. Le principe, évaluer la pollution atmosphérique à travers la présence de lichens sur les arbres. Ces étranges végétaux, mi-algues, mi-champignons, sont d'excellents indicateurs. Sur chacun de ces arbres, on va appliquer une grille avec cinq cases qui va nous permettre de compter à l'intérieur les espèces qui sont présentes et combien de fois on les retrouve pour pouvoir après faire des calculs et puis avoir une note de diversité lichénique. Certaines espèces étant très sensibles, on va moins les retrouver dans les zones polluées alors que d'autres qui sont plus résistantes vont pouvoir se développer partout. Donc quand on fait nos inventaires, plus on va trouver d'espèces de lichens présentes et plus ça va nous indiquer une bonne qualité de l'air. A l'inverse, s'il n'y a que quelques espèces qui sont présentes, ça indiquera une pollution de l'air. En France, la pollution causerait chaque année le décès prématuré d'environ 40 000 personnes. Un problème majeur sur lequel les associations et les organismes d'État se penchent. Les conséquences qu'il pourrait y avoir si nous avions effectivement une qualité de l'air complètement dégradée, ce serait d'avoir des problèmes en cancérologie, en pneumologie notamment, sur des pathologies de cet ordre-là. Les résultats de l'étude seront diffusés au mois d'avril. Pour les experts, l'indice de la qualité de l'air en Vendée n'est pas inquiétant. On entend souvent dire que la qualité de l'air dans les villes est plus dégradée qu'à la campagne, mais on ne savait pas à la campagne si la qualité de l'air était vraiment bonne. Donc c'est pour ça, à l'origine, qu'on a lancé cette étude en 2016. On a commencé à faire des inventaires sur tout le pays du bocage vendéen et globalement, ce qu'il en est ressorti, c'est qu'effectivement, la qualité de l'air était plutôt bonne, voire très bonne sur l'ensemble du territoire. Inutile donc de se débarrasser des lichens, qui ne sont pas de mauvaises herbes, mais des organismes essentiels pour comprendre l'environnement. Au chapitre éducation, l'Académie de Nantes retenue pour expérimenter les contrats locaux d'accompagnement. Il s'agit d'aider des établissements scolaires qui ne sont pas en zone prioritaire, mais qui accueillent des élèves en difficulté. L'Académie a identifié six écoles, ainsi que le collège René Cousinet de Chantonnais et le collège L'Écolibère de Saint-Michel-en-Lerme. Ces établissements vont pouvoir bénéficier de moyens supplémentaires. Par exemple, dans les moyens, on a des moyens pour développer encore plus le dispositif devoir fait. On a des moyens pour ouvrir dans certaines écoles ou certains établissements de l'école ouverte, par exemple, qui accueille les élèves pendant les périodes de vacances. Pour les écoles, on dispose de dix postes qui permettent aussi d'aider les enseignantes et les enseignants. Donc, on va repérer l'ensemble des besoins et ensuite, on fera des arbitrages et on signera ces contrats avec les chefs d'établissement, notamment après qu'ils aient été présentés soit en conseil d'école, soit en conseil d'administration. Cette initiative à présent à la Roche-sur-Yon, des lycéens ont préparé ces deux derniers jours des repas solidaires, distribuées à partir d'aujourd'hui à des personnes dans le besoin. Pour cela, ils ont été encadrés par des chefs. L'opération n'est pas nouvelle, mais elle prend cette année une autre valeur en raison de la crise sanitaire. Reportage Pierre Dalissu. Ces jeunes ne sont pas en bac pro cuisine et pourtant, ce sont bien eux qui vont préparer des repas durant deux jours. Des repas qui seront distribués par la banque alimentaire à des bénéficiaires. On est là pour un projet collectif. On essaie de faire des repas pour les personnes qui sont dans le besoin. Je me sens utile et c'est bien d'aider les autres pour notre âge. On n'en a pas forcément souvent l'occasion. Du coup, je trouve que c'est important. Ça me touche un peu. Je trouve que c'est bien. On aide des personnes. Du coup, je trouve que c'est une bonne action. 100 repas en tout qui devront être vite consommés. Ici, que des produits frais pour une recette végétarienne qui sort un peu de l'ordinaire. Une même recette au niveau national, mise en place par la tablée des chefs qui organise l'opération. On a travaillé sur l'aspect diététique, alimentaire et d'avoir des saveurs et que tout le monde, tout les bénéficiaires puissent en utiliser. En fin de compte, on n'a pas de viande, on n'a pas de poisson dedans, pas d'oeuf. Tout le monde peut en manger. Et je pense que ça peut permettre aussi de faire découvrir des saveurs, des produits. En Vendée, deux lycées professionnels participent à la fabrication des repas, bien entourés par ce restaurateur de Laroche-sur-Yon et son équipe. Tous, bien sûr, bénévoles. On a le temps en ce moment et puis c'est valorisant, c'est intéressant d'aider un petit peu les gens qui sont dans le besoin, qui sont dans la précarité. C'est chouette, c'est des belles actions en fait. Ça a vraiment du sens aussi en ce moment en fait. Pour ce lycée, l'opération est une bonne occasion aussi pour les élèves de se confronter à la réalité en préparant des plats qui seront consommés. Jusqu'à maintenant, on fait des TP où ce qu'ils fabriquent reste dans le lycée et c'est eux qui en fait dégustent. Et là, ça leur permet vraiment de fabriquer pour un public et du coup, ça leur donne un but, un objectif qui est positif pour eux, je pense. Chaque année en France, la tablée des chefs prépare environ 15 000 repas à destination des bénéficiaires de l'aide alimentaire. Enfin en basket, victoire hier soir des Sables d'Olonne sur UAL 8067. Les sablés assurés de continuer en national une la saison prochaine. C'est la fin de cette édition. Bon après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada